Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo à mon bureau, puisque nous allons être sur mon écran. Aujourd'hui, je vais voir si Riot Control peut m'aider lors de ma réécriture, parce que oui, je suis arrivée à la phase de réécriture de mon livre de SF. Bravo moi. En vrai, c'est un gros chantier, c'est horrible. J'ai plein de choses à revoir. Et c'est pour ça que peut-être Riot Control peut m'aider grâce à leurs nouveaux outils. Ils ont des nouveautés, donc on va checker ça ensemble. Riot Control qui est notre partenaire pour l'édition de Fight For Words. Et oui, Riot Control nous soutiennent encore pour cette édition de Fight For Words. Merci Merlin, tu vois, il dit merci lui aussi. Merci beaucoup à eux. C'est pour ça que du coup, je vous montre les fonctionnalités. C'est une vidéo sponsorisée. Et ce qui est cool, c'est que grâce au lien que vous avez en description, vous allez pouvoir avoir un mois gratuit de la version premium de l'application en ligne. Donc ça, c'est super cool. On apprécie toujours. Ça sera bien sûr en description. J'en profite également pour remercier les deux autres partenaires, l'école d'écriture de Cécile Duquen qui nous a énormément apporté pour la campagne de Fight For Words et qui continue de nous soutenir. C'est des cours d'écriture audio qui sont vraiment top. Et là aussi, vous avez un code de réduction dans la barre de description. Et nous avons également notre nouveau partenaire qui commence à devenir un habitué, Antidote, le logiciel de correction. Je vais sûrement faire d'ailleurs une vidéo aussi avec Antidote, parce que c'est un excellent correcteur qui nous sponsorise. Donc voilà, c'est pour les remercier. Mais vous avez là encore, décidément, beaucoup de codes. Vous avez là aussi un code de réduction pour Antidote qui permet d'avoir le logiciel à 95 euros au lieu de 119, je crois. La procédure est décrite dans la barre de description. Mais voilà, on a nos partenaires. Ils sont vraiment trop cool. Et grâce à ça, vous avez des réductions et ça soutient Fight For Words. Donc c'est super. Passons à Ride Control. Donc là, il y a mon projet de SF. Alors le truc, c'est que j'avais commencé à utiliser Ride Control qu'à partir du chapitre 25. Voilà, alors que là, en ce moment, je suis en train de corriger le chapitre 14. Donc il me reste encore un peu de chemin. Mais je vais pouvoir voir si ça va m'aider. Ah, et oui, ça c'est trop cool. Ils ont mis une nouvelle fonctionnalité statistique. Et ça, il faut que je vous en parle, parce que pourquoi ils n'avaient pas mis ça avant ? Genre, c'est trop, trop stylé. Donc c'est rétroactif. Donc on peut voir mon évolution. On peut zoomer comme ça avec la molette. Donc ça, c'est cool. Et en fait, vous pouvez voir tous les mots que vous avez écrits tous les jours. Et donc avoir votre courbe de progression comme ça avec des moyennes. Je ne sais pas pourquoi, mais en tant qu'écrivain, je n'aime pas les maths. Mais j'adore les statistiques. J'adore voir combien de mots j'ai écrit par jour, ma moyenne. Voilà, je suis plus efficace en soirée. Parce que les lives d'écriture, c'est en soirée. Donc forcément, c'est affiché là. J'ai passé une journée entière et trois heures à écrire. C'est à la fois énorme et pas beaucoup. Je me dis putain. Et 52 minutes par jour, bah ouais, c'était les lives d'écriture. Lives d'écriture qui durent deux heures. Donc qu'est-ce que je foutais pendant une heure ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, j'ai fait avec la molette là. Avec la molette, vous pouvez zoomer et voir ainsi vos statistiques. Je sais qu'il y en a qui s'inscrivaient sur le site du nano. Le nano Raimo, pour ceux qui veulent. Juste pour voir leurs statistiques comme ça, sous forme de graphique. Et pouvoir se fixer des objectifs. Bah là, il n'y a même plus besoin. Vous avez les statistiques directement là. Et c'est trop trop cool. Donc ça, c'est super. Franchement, très bel ajout. On voit le nombre de mots total. Trop bien. L'autre truc cool dont on en avait parlé la dernière fois sur Rile Control, c'était l'ajout d'outils pour les écrivains d'intelligence artificielle. Donc là, il n'est pas question de faire écrire son livre entièrement par de l'IA. Je ne suis pas très fan du concept. Mais vraiment des outils qui vont permettre aux écrivains d'améliorer en fait ce qu'ils ont déjà écrit. De leur donner des idées pour la suite. C'est des fonctionnalités que soit vous pouvez avoir sur le côté là à gauche. Ah oui, ça je m'en souviens. Le résumé automatique des chapitres. Trop pratique. Parce que tous les chapitres que j'avais écrits sur Word, avant d'utiliser Rile Control, j'ai dû me faire un résumé à la mano pour me rappeler de ce que j'avais écrit un an auparavant. Trop trop fiant. Là, c'est intégré. Donc ça c'est ma fonctionnalité de cœur. Le résumé automatique, j'avoue. Donc ça, ça fait partie des outils dont on avait parlé déjà la dernière fois. Mais il y a aussi tout ce qui va être l'assistant d'écriture. Oh, importance des personnages, qu'est-ce que c'est ? Ça je ne connais pas. Ou alors je n'en avais parlé la dernière fois, ça ne me dit rien. Ou alors je n'avais pas vu. C'est possible, ça charge. On reste ensemble pendant ce temps-là. Ah oui, ça c'est cool. Je crois que je l'avais vu la dernière fois, mais j'avais oublié. Ça c'est pratique, j'avoue. Donc le narrateur. Ah oui, parce que je parle au jeu. Donc, oh putain, il est hyper intelligent. Il remarque ça. Donc le narrateur, oui, forcément, c'est à la première personne. Ensuite, il y a des scientifiques, garde au masque blanc. Après, on voit des noms, c'est qui déjà ? Je ne sais même plus qui c'est. Oh, capitaine. Ah, ça doit être quelqu'un d'important. Je ne sais même plus qui c'est, parce que ça fait hyper longtemps que j'ai écrit ça. Mais au moins, je sais que... Alors visiblement, pour mon manuscrit, c'est important. Donc c'est cool, ça va m'aider à faire des résumés pour mes fiches personnages, parce que j'avoue, c'est qui ça ? Je... Aucune idée. Trop pratique. Alors, je vais mettre mes lunettes pour bien voir. Détection des clichés. Détection des erreurs de narration. Détection des problèmes de structure. Analyser le ton. Donne-moi des idées pour continuer le chapitre. Ça, ça me servirait un peu quand même des fois, parce que... Il y a des chapitres qui font genre deux pages. Et je suis là, il manque un peu. Tu sais, il manque un peu de matière. Ce n'est pas grave de faire des chapitres courts, mais tu sens que... Ah, tu pourrais aller plus loin. J'avoue que parfois, ça, c'est pratique d'avoir des idées en plus. Identifier les problèmes du chapitre. Quels sentiments sont provoqués par l'lecture du chapitre ? Ça, c'est chouette. Alors, je ne sais même plus ce qui se passe. Ah, si, si, si. Là, c'était un moment pas cool pour le personnage. Alors, attends. Est-ce qu'il y a des problèmes dans ce chapitre ? Non, quels sentiments sont évoqués ? Ah, par contre, moi, je n'aimais pas quand c'était en petit comme ça. J'avoue, ce n'est pas pratique en petit, je trouve. Ah, est-ce que là, c'est une minute... Ah, c'est parce que je suis con. C'est parce que j'avais mis en petit. Soyez pas con comme moi. Ah, c'est trop bien. Parce que, justement, c'est un chapitre vraiment pas cool pour le personnage. Où j'essayais de retransmettre des émotions. Alors que lui, il n'en a plus. Donc, c'est compliqué. Parce qu'il se fait, en gros, lobotomiser la tête. Bon, c'est pas du spoil, mais voilà. Et je veux voir si ça passe un petit peu, quoi. Si vous entendez de l'eau, c'est mon copain qui fait ménage à côté. Par contre, qu'est-ce qu'il écrit ? Alors, il écrit plus que moi dans Javivre. Provoque une gamme de sentiments assez complexes. L'angoisse et la panique. Oui. Impossibilité du protagoniste à respirer. Percevoir son environnement, etc. Ou est-ce qu'il s'y fait plus que lobotomiser le cerveau. Il s'y fait lobotomiser, genre, la face. En gros. J'ai de pas spoiler, mais... Engourdissement de ses membres insufflants, malaise. Je ne sais pas lire. Qui peut s'amplifier avec la sensation initiale d'être mort. Confusion et désarroi. Très bien. Curiosité. Horreur corporelle. Oui, oui. Description des procédures médicales. Ouais, il s'est fait ravager. Il s'est fait ravager le pot. Mais c'est bien. Il est hyper intelligent. C'est intelligent quand même ces choses. Je sais que là c'est en petit, mais là si vous cliquez, je crois que ça peut être en grand. Voilà, là c'est en plus grand. Et j'avais utilisé ça la dernière fois. Est-ce qu'il y a des clichés ? Ça j'aime bien. Moi j'utilise beaucoup de clichés. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est pas forcément une mauvaise chose d'utiliser des clichés. Un cliché ça permet d'identifier aussi un genre littéraire. Ça permet de mieux comprendre le personnage, ce genre de choses. Faut juste faire attention à comment tu les utilises. Et si tu les utilises pas trop. Oui c'est vrai. C'est bien parce que pour la réécriture, ça me permet d'identifier les phrases un peu faibles. Parce que des fois, tu sais, quand t'écris le premier jet, tu vas prendre la première idée qui te vient pour exprimer ton idée. J'écris des livres. Tu vas prendre la première formulation qui te vient à l'esprit pour exprimer ton idée. Puis après des fois tu laisses, comme ça tu passes à autre chose. Et là, ça te permet quand même d'avoir quelqu'un qui te dit « ouais, tu pourrais faire mieux ». Le choc me laissa stupéfait. Cette expression est assez convenue pour décrire une réaction de surprise. Et pour être remplacée par une description plus nuancée et originale de l'état du personnage. J'avoue. Le noir, l'absence d'air, tous les sens coupés. Bien que l'accumulation soit une figure de style efficace, cette formulation peut sembler cliché. Car souvent employée dans les contextes de désespoir ou de prise de conscience dramatique. Ouais mais aaaah. Après c'est à toi de trancher. Comme j'avais dit la dernière fois, c'est à toi de trancher. Genre, c'est vrai que l'accumulation, en fait, quand t'essaies de faire passer l'idée de chaos dans un texte, bah justement tu peux utiliser des trucs comme ça. Genre l'accumulation, tu rajoutes plein d'éléments à la suite. Et ça permet, même si c'est très utilisé, de faire passer des émotions en fait grâce au style. Donc, est-ce que je changerais ? Est-ce que je changerais pas ? Je sais pas. Mais en tout cas, au moins, je suis prévenue. Donc ça c'est cool. Et vous voyez, il y a plein d'autres outils. Des textes, il y a trop de pronoms personnels, non ça ? Problème de fluidité de lecture, ça, ça peut être utile pour moi. En plus, j'avais écrit ça, je crois que c'était pendant Fight For Words. Ah oui, c'était pendant Fight For Words que j'avais écrit ça, je crois. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait des tas de trucs. Ouais, déjà, il y en a beaucoup. Ah oui, il est mentionné que le personnage principal peut voir des informations défiler devant ses yeux sans avoir de paupières. Ouais, mais c'est spécial. Ça peut sembler incohérent, elle nécessite une explication. Oui. Après, pour moi, c'était évident de la manière dont je le décrivais. Donc forcément, j'ai peut-être pas cherché à trop expliciter. Mais c'est vrai que je pense qu'un lecteur qui va arriver dans le texte, il va être là. What ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Certaines idées et descriptions sont répétées, ce qui peut alourdir la lecture. Oh ! Le masque du personnage principal et son incapacité à ressentir des émotions sont mentionnées à plusieurs reprises. Ah ouais. C'est possible que j'étais trop lourde pour ça. C'est carrément possible. Il est intelligent. Certaines transitions entre les actions manquent de clarification. C'est possible. Consistance du monde construit, il est important de s'assurer que les éléments de l'histoire sont logiques et cohérents dans le monde que vous construisez. La mention de la garde du bloc X. Ouais, mais après, ça c'est... C'est parce qu'il a que un chapitre, en fait. Mais en vrai, c'est hyper logique dans le livre. Identifier les problèmes de ce chapitre. Alors. Ah oui. Cohérence narrative et détails techniques. L'expérience sensorielle du personnage semble inconsistante. Il mentionne d'abord l'impossibilité de respirer ou de bouger, puis peut soudain voir des écrans et bouger ses jambes. Il faut clarifier le processus de récupération de ses sens. C'est vrai. Mais l'identité du personnage est floue, sans interroger sa propre histoire. Ouais. Après, c'est toujours une question de... Est-ce qu'il comprend tout, en fait, c'est ça ? Il analyse le chapitre en cours, mais il n'a pas... Parce que là, c'est le chapitre 25. Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses juste avant. Donc forcément, il n'a pas tout le contexte, quoi. Les réactions émotionnelles du personnage principal face aux situations extrêmes qu'il traverse sont limitées. Mais là, c'est là où on voit qu'il faut doser. Parce que... En fait, c'est qu'il est devenu un peu une machine, le personnage. Et donc, du coup, il ne ressemble plus grand-chose. Donc, c'est normal qu'il n'ait pas tellement de réactions. Parce que c'est... En fait, il n'a plus d'émotion. Donc... Il y a des commentaires. Ah, il traite aussi la forme ! Certains paragraphes sont très denses et difficiles à lire. C'est probable. J'adore les longs paragraphes. J'aime beaucoup les longs paragraphes narratifs où il ne se passe rien. Mais je sais que c'est un peu chiant à lire. J'en suis parfaitement consciente. Mais il me le rappelle, c'est bien. L'utilisation des points de vue pourrait être mieux gérée. Certaines parties semblent être écrites à la première personne, d'autres à la troisième. C'est tout à fait possible que je me sois plantée. Parce qu'avec Five Four Words, je voulais écrire un maximum. Et du coup, ça ne m'étonne pas. La fin de chapitre est abrupte et semble incomplète. Oui, parce que j'avais la flemme de terminer mes chapitres. Enfin, dans mon premier jet. Parce que c'est un premier jet où il y a énormément de retravail de scènes et de structures. Du coup, des fois, j'étais là. Ouais, de toute façon, je devrais tout changer. Donc, vas-y, je termine pas la scène. Rien à foutre. C'est tout à fait probable que les chapitres ne soient pas finis. Et après, manque de contexte. Ouais, mais c'est parce qu'il n'a pas le contexte. Donc, c'est normal. Donc, comme vous le voyez, il y a encore plein, plein de choses qu'on peut faire. Alors que je ne vais pas tous les faire. Peut-être détecter les phrases trop longues. Est-ce que j'en ai ? Après, encore une fois, il n'y a pas de problème avec les phrases trop longues. C'est juste une question de rythme. Est-ce que tu les accumules ? Est-ce qu'elles sont bien organisées ? Est-ce qu'elles sont bien structurées ? Donc, c'est vrai que ça peut être pratique d'avoir une liste des phrases que le logiciel trouve trop longue pour que toi, tu vois, ah oui, peut-être que les compléments, ça ne marche pas ensemble. Peut-être que je pourrais la rendre plus efficace, tout ça. Je le vois à mon bras, puis l'autre. Mais j'avais l'impression qu'il n'était plus relié à mon corps. Je le vois à mon bras, puis l'autre. J'avais l'impression qu'il n'était plus relié à mon corps. Après, c'est à toi de trancher. Peut-être, peut-être pas. Et que du coup, il se dit, attends, faut que je lui trouve un truc. Le bloc X, elle est aussi bas, mais pourquoi stocker tout cela dans des niveaux si lointains ? C'est aussi bas. Oui, oui, c'est possible. Essayer de rester en dessous de 20-25 mots par phrase peut aider à garder le texte accessible et intéressant pour le lecteur. Oui. Après, franchement, c'est à chacun de doser. Du moment que c'est bas non plus, ça ne fait pas 3 km. Et encore, il y a des phrases de 3 km qui sont hyper belles. Ça dépend vraiment de ton style et ta plume, quoi, c'est tout. Mais ok, c'est bon à savoir. Mais l'autre outil qui m'avait dit de checker et que je ne connais pas du tout, c'est inspection. Alors, inspectons, inspectons ensemble. Qu'est-ce que... Adverbe, inspecter, mème. Ouais, j'ai trois mèmes. Ah, donc j'ai aucun adverbe dans mon texte à part mème. Mème, c'est un adverbe. Non commun, inspecter. Ah, c'est pour voir si tu utilises souvent les mêmes mots. Oui, attends, les verbes. Est-ce que moi, je répète beaucoup les mêmes verbes ? On se souvient tous de ma vidéo sur les clichés où j'ai découvert que j'avais utilisé genre un million de fois le verbe sortir dans mon livre. Ah, mais c'est cool. Ok, donc là, on voit que j'utilise beaucoup le verbe avoir, dire. Ouais, ça, c'est... Ouais, dire, ça, j'avoue, c'est encore avoir, c'est normal. Autant dire. Bon, j'avais dit à Christelle, tu t'es pas fait chier pour le premier G. Étayer, mais comment ça se fait que j'ai cinq fois le verbe étayer ? C'est... Ok. Apparaître, cinq fois. Si je... Non, trois fois. Si je clique dessus, je le vois. Ah non, je le vois pas. Ah mince, j'aurais bien voulu aller voir. Bon, après, j'imagine que c'est à moi d'aller le chercher dans le texte. Il va pas tout faire pour moi non plus. La fille qui devient trop flémoise du coup. Trop assistée par l'intelligence artificielle. Elle veut qu'on lui fasse tout. Ok. On va visiblement, j'ai une petite fixette sur le verbe étayer. Je... Donc on comprend même pas pourquoi. Où je... D'où je dis étayer. Mais ok. Maintenant, je sais. Bon, clairement, j'ai encore du travail. J'en suis pas encore là. Mais en fait, il faudrait que je copie-colle mon vieux word là-dedans. Mais peut-être plus pour la phase de... Parce que là, je suis encore à corriger toutes mes incohérences au niveau de la structure générale. De l'intrigue. Alors que là, ça pourrait m'aider sûrement beaucoup plus pour tout ce qui va être la forme, en fait. Quand j'en pourrais plus de mon texte, que j'aurais du sang qui coulerait de mes yeux, bah, je pourrais voir l'expérience sensorielle qui est inconsistante ou ce genre de choses. Que peut-être en tant qu'auteur, on n'arrive pas à avoir. Surtout quand on a passé genre des mois et des mois sur une réécriture. Qu'on n'en voit pas le bout et qu'on a un peu envie de lancer son manuscrit par la fenêtre. Donc voilà. Je pense que ça nous a permis de faire un petit tour des nouvelles fonctionnalités de WriteControl. Je vous rappelle que vous pouvez tester WriteControl gratuitement pendant un mois grâce au lien qui est en description. La version gratuite vous donne déjà pas mal d'options. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que du coup, vous n'avez pas tout ce qu'on a vu dans la vidéo là. Après, vous avez suffisamment pour écrire, pour voir ce que ça donne. Mais essayez quand même peut-être avec le lien qu'il y a dans la description. Vous verrez toutes les fonctionnalités supplémentaires et vous déciderez après si vous voulez vous abonner ou pas. Moi, en tout cas, je trouve ça très très cool et je vais m'en servir pour ma réécriture en espérant que ça m'aide. Merci encore une fois à WriteControl d'avoir sponsorisé la vidéo et d'avoir sponsorisé FightForWords. Merci aussi à Antidote dont on va parler prochainement et à l'école d'écriture de Cécile Duquen. Merci à vous trois. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like. Passez tous une excellente semaine. Écrivez bien. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501